RTCI nous réunit Autour de midi avec Kerim Ben Amour Autour de midi avec le film No Man's Love de Nizal Shatta et dans lequel on trouve Nathir Abdelhi, dans lequel on trouve Fatahya Dewey, dans lequel on trouve aussi Yasmine Barli et il est là, viens, viens Donc, Nathir Abdelhi qui vient d'arriver L'autre fille, ouais, là ça y est, on est en direct, l'autre fille Abdelhi qui vient d'arriver à circulation dimanche matin à Beb Sardoun, c'est quoi cette histoire ? C'est un truc bizarre, j'arrive, Beb Sardoun s'est bloqué à mort depuis un quart d'heure, j'attends même si il dit Beb Sardoun, je crois que c'est Beb Sardoun qui bloque tout D'accord, c'est le souk ? C'est le souk, ouais Ça va, l'autre fille Abdelhi ? Voilà, oui, je viens de me réveiller en plus Quel plaisir, merci, merci d'être avec nous là sur RTCI Je vous en prie, déjà j'ai mal démarré, mon français n'a pas encore démarré, laisse Nidale parler après le temps C'est bon, c'est bon, il a bien enclenché ton français, il est super Ouais, y'a bé Alors, l'actualité de l'autre fille Abdelhi et de Nidale Chata, c'est le film No Man's Love qui est sur les écrans depuis le début de la semaine et puis qu'on a mis du temps, dites-moi, pour apprécier, pour regarder Nidale Chata C'est quoi cette histoire ? 2009, le film, quelque chose comme ça, on a mis du temps pour le voir, pour finalement l'apprécier Oui, on est un peu comme les vétérans de la guerre du Vietnam On revient pour présenter une oeuvre commune qui s'est tournée bien avant, bien en amont et qui, voilà, qui après bien des difficultés, des déboires, voit le jour, sort sur les écrans avec un l'autre fille Abdelhi transfiguré, devenu star nationale, etc. Et c'est formidable, c'était une bouteille à la mer au départ et maintenant c'est un film qui est sur les écrans C'était un l'autre fille Abdelhi à la mer en fait, dès le départ C'était moi la bouteille Bah oui, non, c'est toi avec la bouteille Avec la bouteille, voilà, voilà, bien joué Alors, justement, un tout jeune, l'autre fille Abdelhi, c'est dans un rôle qui est incroyable, l'autre fille C'est vraiment, on te voit du début jusqu'à la fin, sincèrement C'était mon premier, premier rôle en fait C'était mon premier rôle, c'était ma première apparition devant une caméra de cinéma J'avais pas d'expérience d'acteur de cinéma ni d'acteur de télé D'ailleurs, je venais de faire un seul feuilleton Et c'était pas dans mes ambitions ni dans mes projets de devenir acteur C'était par hasard que je suis allé à un casting C'était pas pour me faire castinger, c'était avec deux potes acteurs Qui étaient là, ils m'ont dit, viens, j'étais encore danseur Ils m'ont dit, viens, il y a un casting d'un film tunisien Et ce film là, il y a une grande partie qui va être tournée en mer, sous l'eau et tout ça Et je me suis moqué, j'ai dit, les tunisiens déjà, ils ont du mal à jouer en dehors de l'eau, imagine Je me suis moqué complètement, je me rappelle cette phrase quoi Alors, il y avait toute la Tunisie qui se faisait castinger chez Nidale Et tout ça, c'était l'événement Nidale Chata qui faisait son film avec Fath el-Hadew Et tout le monde volait le rôle quoi Je suis allé attendre mes copains tranquillement là dans la petite salle d'attente Il y a le jeune, le jeune, qui n'est plus jeune maintenant aussi Qui est devenu réalisateur, Nislas Wout Qui était très malicieux, il est venu me voir Il m'a dit, toi je te connais un peu Je vois que tu es toujours dans le théâtre, dans la danse et tout ça On veut te castinger, le réalisateur veut te voir Je dis, je suis pas là pour ça, je suis là pour accompagner les copains Alors voilà, je rentre dans la salle de... Il me donne un texte, avant tout le monde avait son texte à apprendre, tu vois Comme des bons élèves Moi j'ai pas appris le texte Parce que j'ai compris tout de suite en lisant le texte qu'il fallait pas apprendre C'était un interrogatoire d'un chef de police qui interrogeait un délinquant, un gamin et tout ça Et qu'il fallait au même temps, en tant qu'acteur, pour être castingué Déstabiliser le mec qui était déjà, voilà, avec l'équipe qui était indestructible Parce qu'il sait qu'il va pas être viré, c'est pas lui qui est en casting Donc le mec, il était là à faire ton petit sourire malicieux Et tout le monde se... Se... Se gourait un peu sur le truc Tout le monde se cassait la gueule Quand il rentrait, il savait pas quoi faire Parce que le mec, au lieu d'avoir peur de ce que tu lui dis tant qu'autorité Le mec, il faisait son sourire Parce qu'il savait qu'il, voilà, c'est pas lui dans le mec qui est dans le casting Donc il y avait pas d'enjeu Et du coup, je me suis dit Je suis allé vers la réalité, je viens de la réalité Je viens de la rue, je viens du monde de... C'est clair Donc, du coup, j'ai fait ce qu'il fallait faire Je suis rentré, j'ouvre la porte, je tabasse le mec L'insulte grave Des insultes, nos insultes à nous nationaux Et le mec se fâche, c'est une petite bagarre Je prends un verre pour lui fracasser la tête Il y a Nidale qui saute, qui dit arrêtez, arrêtez le casting Qu'est-ce que c'est ça ? Je sors de la chambre de casting et tout ça En sortant, je me suis dit Oh là là, je suis allé trop loin, les pauvres Mes copains, ils sont venus pour un casting J'ai un peu tout foutu Balbata C'est quand je me suis dit Je m'en voulais un peu, tu vois Et du coup, il y a Nidale qui m'appelle dans son bureau Spécialement dans un autre bureau Avec un air sévère comme maintenant Il me dit, tu t'appelles comment toi ? Je lui dis, l'Ausfid Abdelhi Il me dit, pourquoi tu as fait ça ? Je lui dis, parce que normalement, on fait ça On ne parle pas Fille Marques dans un poste de police On tabasse, après on parle On ne parle pas après Surtout à l'époque Il me regarde et je ne sais pas s'il se rappelle de cette phrase Il y a deux ou trois phrases Comme m'a dit dans le métier de cinéma Dont je me rappelle à vie Et la première fois, ce que m'a dit Nidale Il me regarde dans les yeux Vraiment dans les yeux Il me dit Avec des gens comme toi, il faut gagner du temps Tu vas faire le premier rôle de mon film avec Feth Aladeh Et c'est là où l'aventure a vraiment démarré Je ne m'attendais pas Mais heureusement que j'étais préparé déjà tant qu'acteur J'avais la formation d'acteur J'étais danseur J'avais le physique, le corps J'avais le mental Parce que Pourquoi je dis Heureusement que je t'ai préparé Les épreuves de ce film-là étaient très très dures On a filmé dans le désert Quand il faisait 40, 45 degrés On a filmé à 40 mètres Profondeur de 40 mètres d'eau Quand il faisait très très froid Avec une tenue légère de l'été Parce que les compénaisons diffèrent Donc il fallait être robuste mentalement et physiquement Et on était là On a beaucoup bossé ensemble Avant de commencer le film C'est un film de laboratoire Comme rarement maintenant existe dans le cinéma tunisien Parce qu'on a pris le temps de comprendre les personnages De faire évoluer les scènes D'aller vers des univers un peu spéciales Parce que lui il vient du monde de l'océan Du monde de la mer C'est un monde extraordinaire Qui pose ses conditions On ne triche pas Quand on fait ce genre de film On ne peut pas tricher On ne peut pas se la jouer Philosophe Genre voilà je dis mon texte Il y a une caméra qui... Non La mer a ses conditions Et tu sais qu'on ne gagne jamais contre la mer Donc il fallait trouver cette énergie Et en plus il y avait le désert Il y avait deux, trois, quatre histoires d'amour Il y avait la relation entre le frère Le grand frère et le frère Il y avait la relation entre l'honnêteté et la mafia Donc c'est une plongée intérieure C'est une plongée dans l'eau C'est une plongée... C'est un film extraordinaire qui m'a beaucoup marqué Qui m'a placé directement dans le cinéma tunisien Quand j'ai fait ce film Tous les réalisateurs ont vu ce film Il n'y avait pas de doute C'est le mec qu'il fallait prendre Premier rôle, le Thierry Abdeliz C'est incroyable Et quel risque tu as pris, Nizal Chatt A justement prendre quelqu'un qui... Un voyou Voilà Un danseur Quelqu'un de connu qui a dit ça de lui Il dit tu as pris un voyou dans le premier rôle Non je crois que Vous savez Quand on caste pendant une année Pour trouver le personnage Qui doit incarner le rôle de Hakim Dans le film, le rôle principal Et qu'au bout d'une année Vous n'avez pas de résultat Là vous commencez à vous poser des questions On est même allé à Paris Je me rappelle qu'on avait eu un contact Avec Sam et Boagila Qui devaient à un certain moment Interpréter le rôle Et puis les calendriers N'ont pas coïncidé On a eu des décalages Et donc cet ultime casting Qui a eu lieu dans nos bureaux Ultime ? Oui parce qu'on s'est dit Si on ne le trouve pas là On ne peut pas tourner Il n'y a pas de film à l'arrivée Et ce mec arrive Il fout une année Aux pauvres types Qui servaient de vis-à-vis Pour tout Et tout le monde était pétrifié C'est à dire que tous les acteurs Connus à l'époque déjà Étaient totalement pétrifiés A l'idée de jouer une scène Pour laquelle ils avaient peu de chances D'être sélectionnés Et donc arrive l'autre fille Il torpille tout le processus Et il dit Voilà je suis là Et je vous emmerde Et donc à partir de là On s'est dit Ce mec là Et on ne peut pas le laisser passer Ce n'est pas possible Et c'est comme ça Qu'il a été embarqué dans l'aventure Mais je tiens à dire quelque chose J'ai tout de suite vu La capacité Parce qu'il fallait une forte personnalité Voilà justement Parce que Le rôle Le rôle ce n'est pas juste un acteur Voilà On savait qu'il devait plonger On savait qu'il devait Souffrir quelque part On savait que la scène de bagarre Notamment Qui a eu lieu dans le film Où la voiture est détruite Etc C'est une vraie scène de bagarre C'est pas une scène de bagarre Chorégraphiée Donc il fallait un mec de la rue Il fallait un mec solide Il fallait un mec Avec une forte personnalité Et le cinéma C'est une course de fond C'est pas un 400 mètres C'est pas un tour de piste C'est un 10 000 mètres C'est un marathon Donc il fallait des gens Vraiment solides Pour Surtout pour incarner ce rôle là Qui est le rôle principal Puisqu'il porte le film Sur ses épaules Il porte vraiment le film Sur ses épaules Le Thierry Abdeli Parce que finalement Moi ce qui m'épate C'est le fait Parce que moi j'ai vu Bon Vendredi soir Mais j'ai vu ce film En ayant vu Simchar En ayant vu Tous les films Dans lesquels Tu as participé Maintenant Dans des années Récemment Maintenant que tu me dises Que c'est vraiment Ton premier rôle Dans un film Là je suis épaté J'ai dit que Je venais déjà Je venais pas de nulle part Je venais du monde De la danse Du monde de la danse contemporaine Du théâtre Je venais de l'improvisation A part mon petit background De mon vécu Je viens de Je l'ai toujours revendiqué C'est à dire pour moi C'est une identité C'est un plus En plus dans ce film là A part que Je faisais les arts martiaux Déjà J'ai fait beaucoup de sport Pour ce film là J'ai fait une année de plongée Tu sais que Je savais pas nager du tout Carrément Même pas le truc Grenouille Qu'on fait Même pas le truc Que Bourguiba faisait Même pas Je savais pas Il me dit Pour le casting Quand il m'a dit Tu prends le premier rôle Je dis oui Je prends le premier rôle Il me dit Tu sais nager Je dis Je suis un nageur C'est conduire la voiture Je dis Ah Je fais que conduire des voitures Je n'ai jamais conduit de voiture Carrément Carrément Et du coup C'est parti pour un truc Donc double risque Nidale Risquer d'avoir le J'ai eu la chance Dans ce film là D'être Comment dire D'être adopté De devenir Le petit frère Et d'avoir Un frère spirituel Qui était un grand acteur De grand talent Et avec un Fatih al-Haddaoui Fatih al-Haddaoui Et c'est pas Je le dis pas Parce que c'était La star Ou le connu Parce que moi Je viens du monde Du partage La danse contemporaine C'est un monde aussi On bave tous les jours On travaille La danse classique Il faut travailler 8 heures par jour Pour être là Il n'y a pas de mensonge Donc je viens de monde Où tu partages Où tu partages pas Et tu connais vraiment Les gens qui ont envie Fatih al-Haddaoui Il m'a énormément aidé Il était le Un axe sur lequel Avec lequel j'ai travaillé J'ai évolué après Jusqu'à maintenant Notre amitié Continue énormément Et c'était Je crois qu'il m'a Il m'a donné confiance en moi Parce qu'il me fallait aussi A part le réalisateur Qui était là Il me fallait un acteur Confirmé Pour me dire Quelque part Subtilement Que c'est bon Ce que je faisais Ou pas Parce que Maintenant je le comprends Aujourd'hui Là où je suis Même s'il y a un acteur Qui novice Qui vient J'ai pas besoin De l'écraser J'ai besoin De lui dire Bien C'est bon C'est même par Par calcul Parce que j'ai besoin D'avoir une belle scène Parce que j'ai besoin D'un bon retour J'ai besoin d'avoir Une bonne passe Tu vois Il me donne la passe Il me donne une passe Une bonne Comme ça Pour bien marquer Pour être là Pour avoir une bonne scène S'il va vers le bas Je vais descendre vers le bas C'est raté S'il va vers le haut Je vais monter avec les acteurs Même un figurant Quelqu'un qui a deux petits mots Les deux petits mots Il doit bien les placer Pour que moi je monte D'un cran D'un cran Avec lui Et j'ai compris Il le faisait par intelligence Il le faisait Et c'est de l'intelligence Et c'est de la C'est beaucoup d'ouverture aussi Parce que j'étais là J'étais pas connu J'étais encore là Arrogant En train de me dire Voilà je suis là Et jouer mon rôle Il y avait aussi Même dans le film Un rapport très tendu Dans le scénario C'est pas dans le film Du frère Et un petit combat Entre les deux générations Donc ça a été Très très bien installé Avec Fatih C'est ce qu'il me fallait Même Fatih Hadeh Dans le film Il est beaucoup dans la réserve En fait Il est beaucoup dans la réserve Dans le nom dit Oui ben c'était un peu Presque effacé en fait Oui non non Mais c'était C'était l'univers du film aussi C'était un choix D'avoir un jeu sobre On a travaillé Acteur Studio Je veux dire On a répété Pendant près de sept semaines D'Al-Faqaf et Brachir Il était question justement De mettre à l'épreuve Le scénario Je le redis aujourd'hui Parce que Trop souvent on se dit Voilà le scénario Ça va être tourné etc Un scénario C'est pas une matière morte C'est pas un livre sain C'est un canevas A partir duquel Il faut faire évoluer Les dialogues C'est une squelette Il y a des dialogues par contre Dans un scénario Qui tombent La fameuse scène Où l'autre fille Est avec Yasmine Bah Elle est dans le désert En train de marcher Et qu'elle lui révèle sa maladie En enlevant sa perruque Et bien il y avait Trois pages de dialogue Aujourd'hui dans le film Il y a zéro dialogue Et on s'est dit Tiens on va tenter ça Sans dialogue Et j'ai demandé à l'autre fille A Yasmine De tenter la scène Sans dialogue Mais de faire passer Les émotions Qui étaient essentielles Dans cette scène là Puisque c'est une scène Un peu charnière Ouais l'image est suffisante Et donc Voilà le scénario Le cinéma C'est une matière En perpétuel mouvement En perpétuel changement On a un scénario On répète Et ensuite on est in situ Sur le plateau de tournage Il y a encore des modifications Et tout le monde sait Que le montage Est un peu la salle De réanimation du film Comme le dit Fellini Il passe par d'autres transformations Lothé Abdelini D'Al-Chata Sont nous invités Ce matin dans Autour de midi On parle du film No Man's Love Sous-titrage Société Radio-Canada 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 français et après j'ai pas eu du mal dans la traduction et en ajoutant en improvisant sur des trucs et le duo a très bien marché avec nidal moi je venais avec ma tout ce qui est brut tout ce qu'on peut dire avec cette connaissance de deux jeunes de ma génération ce qu'elle peut dire dans tous ses états et nidal venait avec une structure de deux textes de l'idée on s'est mis d'accord sur l'idée de la voix off ça a été rarement fait dans un film tunisien et j'aime beaucoup moi j'ai toujours aimé les films à voix off on a l'impression qu'on vit un moment d'intimité qu'on rentre dans la tête de des personnages et généralement quand on parle en voix off c'est déstructuré même toi même moi c'est pas structuré comme on parle exactement parce quand on parle là on parle aux autres quand dès qu'il ya la voix s'adresse à quelque chose s'adresse à des codes à une mentalité à une langue à une structure quand on est en voix off on pense tout seul on peut dire radio on peut dire le rouge une voiture qui passe ma barbe j'aurais dû me raser tiens aujourd'hui fait beau c'est un truc comme ça et des choses que tu comprends que toi parce que tu tu les termines en silence mais après on a travaillé un peu plus parce qu'en même temps cette fois off s'adresse aux gens doivent la comprendre donc ça sautait du coq à l'âne mais en même temps c'est des choses qu'on décote facilement et il fallait que ce soit brut parce qu'on voit off on se on se dit pas tiens mince je vais être poli ou pas poli tu vas tu es dans la plus sincère ah ouais moi ce qui m'a étonné c'est que des fois c'est à dire qu'il ya des mots qui sont complètement cru 1 du du langage quotidien tunisien mais des fois moi ce qui m'a étonné c'est alors peut-être qu'il ya eu une autocensure aussi quelque part de votre part c'est que le la traduction des fois elle était plus hard que que ce que disait l'autre fille non non ça c'est nidale je crois non parce que attendez attendez non non ça c'est nidale je crois non 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 un exemple très simple non non c'est vraiment c'est important cette voix off parce que c'est l'intimité du personnage c'est vraiment l'intérieur le tréfonds du personnage à l'intérieur donc elle ne peut être que vraie elle ne peut pas être édulcorée ne peut pas être censurée on va pas se dire tiens ce mot là on va pas le dire lorsqu'il dit au début sous l'eau ça ne sert à rien de donner son cul ben ça sert à rien de donner son cul c'est comme ça on va pas le traduire en disant sous l'eau il faut pas déranger les gens ou il faut être poli non mais des fois j'ai lu j'ai lu excusez moi du terme sale con un truc comme ça alors que dans le texte tunisien dans le texte arabe il y avait aucune insulte oui bon il n'y avait pas à la lettre quand on écrit un dialogue d'un film c'est ça le problème parfois quand on traduit à la lettre on comprend plus rien parce que nous dans même dans quand tu passes de l'arabe à même dans l'écriture au français en anglais les choses deviennent complètement différent sale con en français c'est pas vraiment on insulte qu'on s'est dit dans un film tu vois donc les choses sont manées légèrement différente et décalé parfois au même temps quand tu travailles sur un texte tu travailles sur toute une suite raclée à cam la main c'est pas tu dois passer à la seule faute qu'il faut pas faire jamais traduire même dans l'humour moi j'essaye je travaille de temps en temps en france et c'est au début j'essayais de traduire mais 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 vannes mes textes ça marchait pas faut pas traduire il faut adapter faut adapter recréer autre chose ou laisser tomber et dire autre chose complètement il ya des vannes en français même si tu les comprends s'il traduit en arabe c'est mort c'est des choses que qui font rire toute la tunisie si tu les travailles tu mets une heure trois heures un an à expliquer un français il va jamais les comprendre c'est des codes c'est c'est même pas des codes c'est parfois c'est même du non dit tu vois donc c'est comme ça d'ailleurs juste juste un mot pour appuyer apporter l'eau au moulin de l'autre fille effectivement il n'a jamais été question de traduction sur cette voix off c'était véritablement une adaptation qu'a faite l'autre fille avec avec brio parce que il a su retranscrire l'univers du personnage il était dedans de toute façon donc par la force des choses mais c'est son talent aussi propre de mettre ça avec des mots populaires c'est pour ça que si je tiens à dire que c'est un film populaire beaucoup de gens disent ah oui la démarche intellectuelle philosophique ah oui la morale de l'histoire mais il n'y a pas de morale la morale de l'histoire c'est qu'il n'y a pas de morale c'est un vrai film populaire et ça c'est très très important je me rappelle pour les sous-titres en anglais de no man's love cool trad bah moi j'ai fait appel à un anglais parce que je savais moi je suis anglophone j'aurais pu traduire les sous-titres et ben non j'ai fait appel à un anglais à titre à film Fiberis on était à paris et on a fait appel à un bonhomme un britannique parce que voilà il ya une syntaxe il ya des traditions il ya un vécu et vous traduisez un anglais ne comprend pas si tu fais de la traduction littérale un anglais va il va se dire c'est de l'anglais mais je comprends pas cet anglais là idem pour l'arabe et le français volé ouais ouais c'est clair no man's love le film que vous pouvez voir dans plusieurs salles de cinéma avec l'autre faire à dali fatria de wii dali benjamin dali benjamin a aussi exactement le rôle de mon pote on était déjà pote c'est important parce que il presque on a été choisi presque à part que c'était pour nidale évident de m'avoir on était choisi en couple d'amitié d'accord parce qu'on était très pote jusqu'à maintenant avec dali on était inséparable et ça se voyait dans le film c'était sincère c'était un moment et aussi c'était même 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 en dehors du film dans les coulisses on était là à soutenir on était habillé on était heureux de démarrer ensemble de de vivre ces aventures là donc c'était important et c'est dans le film on le voit il n'y avait pas grand chose qui se disait entre eux mais on sent là qu'il a fait quelque chose qui se dégageait de vrai et c'est une amitié organique en vrai c'était important parce que dali avait peu de scène donc il fallait que d'emblée dès son apparition à l'écran même s'il n'y avait pas de dialogue même s'il n'y avait pas de dialogue ou peu de dialogue il fallait tout de suite qu'on comprenne qu'il y avait une complicité presque j'allais dire presque organique ces deux là ces deux mecs là se connaissaient depuis longtemps dans la vie et à l'écran et donc ça fonctionne parce que bon bah dali c'est un gars qui a du talent c'est un gars qui a qui a un physique aussi il a une présence il n'a pas besoin de parler d'ali benjema et moi je suis très heureux de voir ces gars là aujourd'hui quoi reconnu voilà loué c'est des stars ils font les ils font les plateaux ils font quelle récompense je veux dire de voir ces gars là réussir aujourd'hui c'est fantastique puis abdazak hamem et oui aussi abdazak hamem et qui a bien voulu c'était pas évident c'est un mec qui arrive d'une autre génération donc le grand réalisateur c'était le grand réalisateur télé quel humour ce mec là quelle disponibilité à l'air c'est un mec j'ai bossé avec lui cinq ans après le film oui oui c'est un grand le mec quand il est sur le plateau c'est pas un rigolo le mec c'est pas un rigolo et puis quelle disponibilité moi c'est ça qui si je devais garder un souvenir on en parle au passé mais maintenant le film est au présent mais quelle disponibilité tous ces gars là quelle disponibilité et puis la la difficulté on n'a pas assez parlé de la difficulté de de la prise de le sous-marin c'est quand même l'équipe de titanic de james bond d'indiana jones de brave heart qui sont venus tourner en tunisie moi j'ai pas cru quand l'équipe venu le mec une semaine avant il tournait avec des capres ah ouais le beach il faisait de beach en thaïlande ils sont venus directement de thaïlande et ils sont venus avec une modestie l'autre il se rappelle je me rappelle de mike valentine le chef opérateur sous-marin et je me rappelle il était en on était en bout de parcours l'autre fille était épuisé il avait fourni sept semaines de tournage sud gerba etc et on n'avait déjà voir que en décembre on avait 11 jours c'était apprendre à laisser apprendre à laisser sinon il fallait les attendre encore quatre cinq ans et simplement sur bouquet les mecs en décembre et quelle modestie et puis saluer également autour de cette équipe britannique qui a assuré la prise de vue sous-marin la coordination l'autre fille a été pris en main par terry forestal qui l'a vraiment coaché pour la prise de vue sous-marine mais il ya l'équipe tunisienne il ya les plongeurs de sécurité tunisienne il y avait morad bekir à l'assistanat c'était des caméras à réflexe 3 35 mm dans des boîtiers fallait trois personnes pour les descendre on a construit une barge pour pouvoir installer le matériel entre le bateau et la surface de l'eau sur une barge il ya eu un exploit technique véritablement on l'a pas assez dit est ce que l'autre fille fait dans le film ce n'est que 20% de ce qu'il a fait à l'entraînement il a atteint 40 mètres de fond ce qui généralement 40 mètres de fond allez on va on va donner un ordre de grandeur c'est un plongeur qui s'entraîné pendant trois ans carrément il l'a fait en six mois d'accord et puis on a fait des exercices extrêmement comme je me rappelle une fois on tournait dans une piscine où elle était bourrée de chlore je l'ai jamais dit à nidale c'était la fin du tournage de la de la partie de la piscine et eux ils vont manger moi je rentre manger avec eux je sais pas où j'ai mangé je demande à un copain qui était avec moi de m'accompagner chez moi j'habitais encore à faire et je voyais plus j'ai perdu la vue carrément à cause du chlore j'ai passé deux jours à plonger sans protection parce que le mec il était et le froid et j'ai retrouvé la vue après 24 heures je ne voyais que du blanc c'est tout je les entendais surtout j'ai rien dit prise de panique non 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 c'est mais mes popis se sont un peu été bouffé par le chlore et donc tellement bouffé que après je ne voyais plus rien tu as dû avoir une crise de panique non non j'ai non j'ai pas paniqué je suis de de tempérament très calme avec moi même à l'intérieur heureusement c'est ce qui fait mon équilibre je suis très agité en vue comme ça extérieurement mais à l'intérieur de moi je suis très très calme très zen je panique pas et c'est très bien je descends 40 mètres sous l'eau je suis bien zen je panique pas vite c'est ce qui fait ma force c'est ce qui fait mon bon équilibre c'est pour cela aujourd'hui je survis je suis sur scène je peux faire des acrobaties je suis là d'accord et du coup j'ai pas paniqué j'ai rien dit à personne je me suis dit si demain après demain ça part pas c'est là où je vais leur dire ça sert à rien de leur dire maintenant j'ai fait mon travail ils ont fait le leur qu'est ce qu'ils vont faire de plus ils vont paniquer vont m'envoyer dans un hôpital comme ça j'ai rien dit je suis rentré je me suis endormi et le lendemain je commençais à voir petit à petit mais je voyais plus quand je dis rien c'est même pas des ombres rien je vois il y avait un blanc c'est tout je me rappelle c'est tout c'est pas si je t'ai dit ou pas non jamais jamais mais c'est vrai que en fait c'était toute cette opération était compliquée d'abord on a tourné en décembre donc c'est là où les eaux normalement sont les plus froides le chlore le froid la fatigue accumulée lors du tournage c'était une aventure ça a été un véritable road movie font qu'effectivement on peut avoir des phénomènes de ce type avec un voile qui s'installe pendant 24 48 heures il l'a eu mais on l'a jamais su donc voilà le mec il est solide quoi c'est clair c'est clair c'est clair c'est par le froid tu sais quand en décembre tu plonges avec les manches pas couvertes avec un petit truc très mince de c'est tu peux plonger tu peux faire le courageux pendant un quart d'heure une demi heure mais pas sept huit heures le soir en décembre là je te sors avec tes habits tu vas cahier gras clé c'est clair je plongeais je plongeais je sortais ils m'ont donné du thé en me et j'ai revécu ça avec une charme ouais mais ça va tu as eu non mais si je me sors c'était le j'étais gâté avait des docteurs des infirmiers avec moi une équipe américaine des gens qui me parlaient anglais gens qui me parlaient français qui me disaient ils prenaient ma température qui attendait non là bas rien c'était tu plonges tu sors tu plonges tu sors c'était marche au crève c'était marche au crève mais je le regrette pas je suis très fier de ce film là je l'aime beaucoup je les revues le film il n'a pas pris de ride il est bien en plus qu'est ce qu'il est moderne ce film en fait qu'est ce qu'il est actuel c'est c'est fou c'est à dire c'est voilà on y est c'est fou c'est à dire le côté religion un petit peu la remise en question l'amour la relation en femme les relations les familles il y a des choses qui ne changent pas l'être humain peut changer au niveau de ses habitudes aujourd'hui on a des androïdes demain on a des satellites qui vont être à notre disposition après on a des voitures qui vont voler ça c'est la modernité mais nous à l'intérieur de nous on a les mêmes besoins on a besoin d'être aimé ne pas être aimé on a besoin de de plonger à l'intérieur de sortir de faire sa roue de faire son petit voyage initiatique on a aussi les besoins restent toujours les mêmes depuis la la naissance de l'être humain depuis son arrivée sur terre c'est les mêmes besoins et quand on fait un film accès sur de vérité axé sur le besoin des êtres humains le reste ce n'est que périphérique on est dans la vérité tout le temps il ya des films d'actualité il ya des films qui vont être tout le temps des films à voir et à tu te dis on est encore en plein vérité ça c'est 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 non man's love oui et surtout surtout l'actuel c'est à dire l'actualité de la tunisie c'est à dire actuel par exemple là on parle de contrebandier de mafia on est plein dedans on est en plein dedans il ya une autre notion aussi importante dans le film qui qui nous tenait particulièrement à coeur ça a été le travail collectif avec l'autre fille fati d'ali ben jama jusqu'à un certain point également c'était de dire eh ben voilà cette je dis souvent moi ici en tunisie voilà au delà de 48 heures mon ticket n'est plus valable c'est comme la météo et c'est vrai qu'on n'a plus de visibilité cette jeunesse là elle n'a plus de perspective elle n'a plus d'horizon et on peut pas il faut une utopie pour un pays surtout un pays du sud un pays du sud de l'hémisphère il faut une utopie et c'est l'utopie qui nous fait vivre et cette utopie là elle est faite pour baliser le chemin c'est en soit l'utopie n'est pas l'objectif à atteindre mais sans utopie on pourra pas y arriver donc ce film peut-être pose la question de ce manque de perspectives ce manque d'horizon qui fait qu'un jeune veut se libérer de ses chaînes et là il ya deux mondes qui se juxtaposent dans le film et qui ne sont pas mis cibles qui ne se mélangent pas l'univers du grand frère aïssa dans son phare donc un univers clos confiné l'ordre établi c'est fermé c'est carré et l'univers de hakim l'anti héros ce n'est pas un héros c'est un anti héros l'anti héros du film qui veut faire éclater le carcan qui veut vivre sa vie au risque de perdre la vie ça qui est intéressant mais on sait que c'est la voie comme chez les taoïstes c'est la voie qui importe c'est pas l'objectif c'est le chemin c'est le cheminement et on peut se tromper on peut se casser la gueule on peut se relever c'était un peu la devise de kipling on se casse la gueule on se relève on repart on efface tout c'est un peu ça la profession de foi du film et c'est dit dès la dès la voie off avant la première image du film on voit l'autre fille marcher sur le ponton petite silhouette comme ça marchant sur le ponton il dit ben dans la vie c'est comme ça on glisse on efface tout on recommence c'est ça la profession de foi l'autre fille abdellie nid al chata on parle du film no man's love alors maintenant l'après no man's love ben on a un projet enfin j'ai un projet un petit un petit un petit peu fou peut-être de réunir c'est la bande c'est je peux plus dire ces gamins maintenant donc je veux dire la bande à badaire et on reste gamin voilà la bande à badaire la réunir autour d'un film qui risque de se tourner en tunisie et dans un autre pays très très lointain et là je pense que ça va castanier j'étais très envie j'attends d'ailleurs l'accord de de mon ami l'autre fait abdellie et je pense que ça va ça risque de faire mal et le scénario déjà écrit le scénario est en cours d'élaboration c'est un film qui va se tourner entre la tunisie et l'inde où j'ai tourné il ya trois ans un documentaire sur le chiffre zéro dont toute la science arabo musulmane ce qui a amené les arabes les indiens à inventer les notions mathématiques modernes avec l'algebra qui ont révolutionné le monde des sciences des techniques et révolutionner l'europe puisque c'est par les arabes notamment que l'europe a pu faire sa renaissance on a créé le zéro et on y est resté c'est ça oui en quelque sorte il faut dire que ce sont les indiens ce sont les indiens ça c'est plus compliqué je voulais répondre juste à le fait il a dit est ce que je peux me permettre de dire ces gamins je trouve que ce qui sauve un artiste c'est de rester gamin il ya un truc je sais pas si je pourrais le traduire il dit dans chaque gamin il ya un artiste comment rester gamin pour garder l'artiste donc tout simplement aujourd'hui si l'artiste perd son côté gamin il devient réellement responsable on n'a plus besoin de lui il ya suffisamment de responsables sur terre et plus on est responsable et plus on est menteur plus on est gamin plus on dit la vérité donc c'est ça le fait d'être artiste c'est d'être responsable mais en même temps suffisamment gamin pour faire des conneries pour dire ce que les autres n'osent pas dire pour aller tu sais un gamin cherche tout le temps à toucher ce qu'on lui interdit de faire cherche toujours à aller plus loin que les lignes qu'on lui a posé et ça c'est notre rôle d'artiste aujourd'hui lui moi les gens de métier que ce soit des formes différentes qu'ils soient réalisateurs ou danseurs ou acteurs mais on est là aussi à là où les gens se disent ça y est on est bien installé on est là en train de de bouger un peu leur ligne et les les toucher dans leur façon de se dire ça y est c'est bon j'ai résolu mon problème il faut pas résoudre le problème il faut toujours se poser et c'est une autre métier c'est notre métier de dire aujourd'hui aux autres tiens il ya une faille à une fêlure et un problème ici on peut mettre un peu de lumière sur certaines zones d'ombre et voilà c'est le métier c'est grâce à ce métier là que les gens respirent qu'il ya toujours une petite lumière dans chaque domaine la danse le théâtre la peinture indirectement influence ton travail d'animateur influence le travail d'un mécanicien influence le travail d'un astronaute parce que quelque part il sait il s'est imbibé de certaines lumières comme ça qui lui permet que demain lui il a il a bien travaillé sa créativité pour aller plus loin pour créer une machine pour et ça on le vit indirectement c'est pas les mêmes besoins d'aller voir un pédiatre d'aller voir un chirurgien c'est clair et que je sais rien sauf ta vie nous c'est pas vraiment clair et net mais on est train de la sauver indirectement quelque part aussi chirurgien des fois on se dit il a besoin d'être un petit peu artiste oui mais c'est mais voilà c'est des besoins réels je crois on peut se dire avec beaucoup de logique demain on aura on n'a pas besoin d'artiste on va pas souffrir on va pas mourir on va mourir c'est clair et bête aussi mourir bête c'est même pas mourir intelligent l'autre fait abdeli donc je suis en train de penser pense réfléchir mais c'est clair je ne me rappelle pas d'un film au cinéma de l'autre fait abdeli dans une comédie l'autre fait abdeli la comédie c'est sur scène mais je ne me rappelle pas non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas et j'ai jamais sérieux non j'ai jamais voulu le faire à la télé je n'ai accepté de faire de la comédie qu'à partir de chouf les halles à partir du moment où je me suis installé tant qu'acteur à partir du moment où j'ai fait plein de films j'ai fait plein de feuilletons où je me suis installé tant qu'acteur respecté au cinéma à la télé au théâtre j'ai fait plein de rôles théâtre aussi très sérieux j'ai travaillé sur ce ce monde sur les choses qui me manquait encore parce que j'étais j'étais rigolo et dame comme on dit de nature et je ne travaille jamais sur les choses sur mes acquis je travaille sur ce que j'ai pas et je me suis dit j'ai le temps d'apprendre bien mon métier d'être quelqu'un de respecter j'ai fait des films des prix j'ai eu énormément de prix j'ai même eu un prix en inde meilleur acteur à faire grand festival de new daily donc pour répondre à son aventure de l'inde et donc dès que j'ai commencé à comprendre mon métier à comprendre mes besoins à exister tant qu'auteur aussi je ne suis pas que acteur j'écris mes textes je jette énormément dans les projets dans lesquels je suis au film au feuilleton parce que quelque part je coécris indirectement 80% mes rôles je suis là ajouter un plus et c'est ça le travail d'un acteur tu vois donc je suis en même temps auteur ça fait sept ans que j'écris mes textes je suis responsable de ce que je dis ce que je prononce sur scène il n'y a pas de gens qui m'écrivent et donc c'est une autre manière de moi dans mes spectacles je suis pas rigolo c'est pas moi le rigolo c'est mon point de vue sur la vie rigolo moi je suis pas le rigolo moi à la limite je sais quelqu'un de très sérieux sur scène je ne fais pas le clown je suis là et si tu enlèves le son tu vas dire peut-être il est en train de dire quelque chose de très très grave et ça a toujours été mon personnage je suis pas dans l'autre côté de l'humour où tu vois le mec venir avec sa sa mimique avec sa son corps il en train de te dire je vais te faire rire moi je te fais pas rire moi je te touche dans un endroit je te fais réfléchir je te mets face à face à ton absurde à ta ton absurdité ton truc et là tu dis tiens mais tu ris de l'intérieur c'est pas un rire ça n'empêche une comédie une comédie au cinéma c'est quand même c'est peut-être plus dur non ça va venir c'est plus dur tu sais le le j'ai découvert en sept ans j'ai si on est un peu le monde j'ai travaillé avec les français je travaille avec tout dans le monde du rire aussi on est francophone je travaille un peu sur la scène la plus importante du monde la plateforme des humoristes à paris et j'ai compris je la chose la plus dangereuse dans le monde arabe c'est faire rire plus dangereuse c'est la plus dangereuse parce que en dramaturgie les gens vont aimer ou pas vont te dire oui il me touche il me touche pas dans le rire déjà un tunisien quand tu fais pas rire automatiquement tu la reçois déjà il te déteste il a de la haine contre toi quand tu le fais pas rire quand tu le fais rire il t'aime directement ah je l'aime lui tu vois et son coeur est directement ouvert et il ya des choses très dangereuses quand tu touches le télétabou la religion la politique le sexe déjà le mot sexe a effrayé les gens tunisie c'est clair je ne sais quand tu les touches quand tu commences à aller plus loin là où les autres n'ont pas touché la ta vie devient en danger j'étais menacé de mort par mal de fois j'étais arrêté je suis allé à un truc des terroristes là étaient interrogés parce que j'ai fait mon métier d'humoriste quand je le raconte ça en europe ils me croient pas j'arrête qu'est ce que tu as fait tu as vendu de la drogue tu as vendu de la cocaïne tu as tué des gens je dis non j'ai fait rire les gens sur leur situation et donc être humoriste aujourd'hui ton des pays comme les nôtres qui se cherchent où il ya des limites il ya des choses qu'on dit pas on n'est pudique aussi un c'est pas parce qu'on me tra le fine ou pas non on n'est plus dit qu'il ya des choses qu'on fait tous les jours mais quand on dit pas parce qu'on est comme ça c'est une société qui dit pas les choses et quand tu travailles sur le non dit tu pousses là tu es tout le temps en permanence en danger donc je trouve que l'exercice de de faire rire les gens aujourd'hui si tu prends réellement conscience de ça tu as envie de faire rire réellement les gens c'est pas dans l'hypocrisie je fais rire mais voilà je vous caresse dans le sens du poids non je te fais rire aujourd'hui je te gêne et je touche des choses que tu n'as jamais osé dire mais que tu attends quelque part que quelqu'un le fasse à ta place c'est là où tu es vraiment en danger c'est un métier où il faut prendre des risques c'est un métier on est les plus grands humoristes du monde c'était des gens qui ont été menacés qui ont été en danger à des gens qui coluche tout le monde soupçonne qu'il a été liquidé il n'y a pas de il ya tapé de mystère parce qu'on est arrivé dans un moment où la france ne voulait pas parler comme la tunisie ou la france était encore avait ses lignes rouges ses limites c'est coluche qui a fait expliquer aujourd'hui je suis heureux je suis venu et je vois la nouvelle génération aujourd'hui parle de thèmes que j'ai déjà un peu défriché dépuccelé artistiquement quand on dit donc les gens commencent à parler un peu d'identité de la tunisie commence à parler un peu politique tout ça je parle sur le ring de l'humour je parle pas de film et en même temps je préfère être à plusieurs facettes sincèrement je préfère surprendre je suis parmi les rares acteurs tu peux faire on va me voir dans une série qui s'appelle bolis qui est complètement un truc phénoménal les gens ne font que rire ils n'attendent que du rire c'est un petit c'est un truc c'est une formula de rire c'est tac 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 c'est un rythme fou c'est la sitcom où il ya un rythme fou de rire c'est pas que les acteurs parlent une demi-heure pour avoir après avoir une vannes non c'est les vannes des vannes des vannes et en même temps après un quart d'heure tu suis sur une autre chaîne tu vois dans un rôle de c'est le mec qui a perdu la mémoire le mec qui est à la recherche de lui-même une tragédie humaine et j'aime surprendre et même c'est beaucoup plus excitant pour les réalisateurs il te dit lui il a énormément de capacité j'ai envie de travailler avec lui fallait prendre le risque